bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour le let's play découvert de epic chef je suis sur steam mais le jeu arrive sur console en version boîte au mois d'avril alors pourquoi ce jeu parce que j'ai craqué c'est tout mimi on m'en a parlé j'ai regardé j'ai aimé de sa jeu de cuisine mais pas que puisqu'on va devoir gérer une espèce de petite ferme avec des plantations etc créer des machines pour nous aider à avancer voilà on va peut-être pas à faire durer le suspense on va aller voir ça ensemble il est jouable pour l'instant sur steam également à la manette mais j'ai préféré le garder en clavier souris on verra bien ce que ça donne c'est parti on peut faire trois sauvegardes donc c'est nickel les sauces peuvent renverser le cours du combat oui monsieur on est sur un bateau j'adore graphiquement c'est trop chou je trouve nous voilà ambrosia moussaillon c'est là que nos chemins se séparent pourquoi n'avons-nous pas débarquer au port principal j'ai bien peur de ne pas pouvoir dis de ne pas vouloir discuter de ça avec vous au revoir c'est toi quel triste adieu après nos aventures en mer bon si vous insistez on pourrait peut-être réaliser un petit pot de départ ah oui ça serait sympa mais est ce que c'est oh ils sont sympas oui le jeu est bourré d'humour normalement et qu'on ne vous y reprenne plus à vous faufiler sur notre bateau je crois on a fait une bêtise ok je l'ai un peu cherché alors on n'a rien sur nous pour l'instant on va checker comme ça un petit peu les lieux la tête de notre perso est rigolo dis donc là on a des affaires c'est peut-être les nôtres non il n'y a pas d'infos qui me sont données ok qu'est ce qu'on a par ici en fait c'est des caisses de décors il y en a un peu partout donc là pour l'instant il n'y a rien non plus je pense qu'on va s'avancer dans le petit village on a un garde arrêtez vous immédiatement vous venez juste débarquer ici en quelque sorte oh et bien dans ce cas je vais devoir vous demander votre autorisation officielle je n'en ai pas dans ce cas vous ne pouvez pas passer chemin vous ne pouvez pas passer à moi que ça en vaille la peine la concordia qu'est ce que vous avez dit rien écoutez je n'ai pas un rond mais j'ai un document la passe face au capitaine qu'il faut l'apporter je ne suis pas assez payé pour ça et où est ce que je peux trouver le capitaine au quartier général du port à ma droite alors à porto capitaine je peux pas passer il faut que je fasse le tour il ya un chemin ouais il ya un chemin je peux pas passer par là est ce que j'y accède ouais je pense alors je peux pas tomber c'est nul en plus il a dit à sa droite je suis partie à sa gauche donc tout va bien comme d'habitude là y'a rien de spécial non plus et c'est là qu'il faut que j'aille bonjour que voulez-vous je suis là pour obtenir une autorisation officielle une autorisation par fulgure et pourquoi en avez vous besoin le garde près de la porte m'en a demandé une part en pérus ça vous ne pourriez pas juste donner un pot de vin et me laisser en paix je préfère faire les choses en règle très bien asseyez vous visiteur ou résident un peu de deux j'adore entendre ça quand je dois me coltiner de la paperasse en fin de journée eh bien c'est la première fois que je viens ici mais je suis propriétaire et propriétaire de quoi voilà le document faites moi voir par les défenses sacrées c'est l'acte des propriétés de la villa de cala mitosa où avez-vous eu ça eh bien j'aurais été stupide de ne pas saisir une telle offre vous auriez été stupide ou vous l'êtes juste en fait hein non rien tout à l'heure en ordre voici votre permis de résidence scellé votre propriété se trouve au-dedans du mur à l'est de la cité waouh c'était rapide je m'attendais à ce que ce soit un vrai calvaire ce serait le cas si vous viviez dans les quartiers supérieurs mais personne n'en a rien à faire de ce qui se passe en bas donc voilà vous êtes résident bienvenue ambrosia maintenant foutez le camp attendez je sais même pas où se trouve ma nouvelle maison elle a embêté quelqu'un d'autre avec ça comme le soldat miettes à la porte sud par exemple ouais allez ouste j'ai du boulot ouais j'ai vu quel point vous étiez occupé et un petit séjour en cellule ça vous tente c'est votre aide capitaine qu'est-ce qui sont sympas dans ce jeu alors on a fini la première mission on va se casser quitter du coup se rendre à la porte sud on a une boussole dans le jeu ou pas pas vraiment la porte sud je sais pas si c'est celle là cette ne garde même plus la porte je crois qu'il était juste pressé d'empocher un peu d'argent bon peu importe trouvant la porte sud je rentre là mais sans conviction c'est joli j'aime bien visuellement comment c'est fait après clairement je pense ça plaira pas à tout le monde graphiquement mais moi j'aime beaucoup c'est fermé excusez moi vous savez comment c'est fermé inutile d'insister je dois finir de nettoyer le patron va manger tout cru waouh ça a l'air vachement ah je sais quoi c'est vachement accueillant cet endroit qu'est ce qui se passe ici ils font quoi c'est des combats tout va bien massacrer le vous n'allez pas les séparer non nous ne mêlons pas des histoires de chef laissez culinarie s'en charger si quelqu'un a été blessé ce n'est rien au moins il n'y a pas de critique dans les parages là les choses pourraient tourner mal maintenant circuler alors where is la porte sud excusez moi où est la porte sud la porte sud est orientée la porte est-elle est-elle orientée au sud mon petit mon monsieur je ne sais pas j'ai pas de boussole cette fois d'orienter à l'est donc c'est la porte est mais elle est tournée vers l'ouest cela dit que la 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 le pauvre c'est n'avait que la porte sud en tout cas donc si on a le sud je dirais que c'est à notre droite le nom des portes ne dépend pas de leur organisation orientation et de leur position une porte peut être orientée au sud tout en étant la porte la plus à l'est du quartier c'est cela qui en fait la porte est pas le fait qu'elle se trouve à côté du soleil levant ouais bah c'est pas bizarre chez vous elle pourrait aussi être la porte la plus à l'est et la plus au sud et alors il faut résoudre les lignes ce dilemme je pense que dans ce cas l'orientation de la porte serait le facteur déterminant pour décider si on l'appelle porte sud ou porte est on pourrait aussi tout simplement l'appeler la porte sud est attendez imaginons qu'il s'agit d'une porte pivotante s'il vous plaît monsieur je comprends que garder un mur soit très ennuyeux mais je dois trouver le solde d'amiettes il est à la porte sud qui se trouve au sud merci à votre droite merci bon c'est parce que je pensais c'est par là oh c'est bourré d'humour c'est chouette regardez ces petits personnages là comme ils sont choux là je sais pas ce qu'il se passe il y a des objets qui volent soldats oranginia porte sud il s'agit de s'agir la porte sud assez sympa notre quartier de résidence à nous c'est pittoresque bonjour il y a quelqu'un je crois apercevoir quelqu'un près de cette grille on va avancer c'est le garde bonjour on m'a dit de venir parler au garde de miettes soldats miettes monsieur je sais que vous êtes là d'ailleurs ne soyez pas impoli s'il vous plaît la journée a été longue ne la rendez pas encore plus longue bonsoir vous savez quoi vous pouvez vous faire une sonnette ok oh mais qu'est ce que vous désirez un bon sens il ne faut pas sauter sur les gens comme ça excusez moi j'étais en train de ranger des trucs sur le comptoir vous auriez pu répondre mais vous n'avez pas sonné il faut sonner monsieur la sonnette qui servent à quelque chose oui à se conner la tête sur la a connu la tête des gens et c'est quoi ce mannequin effrayant c'est le caporal pantin et pourquoi non laissez me tomber accélérons les choses je m'appelle zest je suis le nouveau propriétaire de la villa calamitosa votre capitaine a dit que vous pourriez me montrer le chemin quoi la villa calamitosa vous ne voulez pas vous ne voulez pas y aller monsieur bien sûr que si c'est là que je vis non monsieur ce n'est là ce n'est pas là que vous vivez mais c'est là que vous allez mourir c'est bien mon attention d'ici une cinquantaine d'années entouré de petits enfants vous n'aurez pas de petits enfants monsieur vous ne passerez pas une nuit dans cet endroit cet endroit est tenté par un esprit maléfique la villa est tenté depuis des générations et tous ceux qui ont voulu y vivre sont enfuis terrifiés ont connu une fin atroce personne n'ose vivre dans un endroit terrifiant il ya des spectres et d'horribles cris des damnés résonnent toutes les nuits vous avez terminé oui alors montrez moi le chemin de cette année maison en tout cas c'est super sympa comment rentrer en matière c'est juste là monsieur bienvenue dans ton nouvelle demeure à mais les sympas ce quartier tout pourri jolie maison mon d'accord oui effectivement fait un peu peur pour vous moquiez de moi c'est ça la villa calamitosa et oui je suis navrée vous je vous ai dit qu'elle était affreuse je vous reconduis vous voulez dire c'est l'endroit que j'ai acheté avec mes maigres économies j'ai bien peur que la personne qui voulait vendu vous ait joué un sale tour c'est 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 le plus beau jour de ma vie quoi oh c'est gigantesque j'ai connu des nobles qui avait moins de terre mais la malédiction les fantômes même dans mes rêves les plus fous je n'aurais jamais rêvé posséder un tel endroit vous avez entendu ce que j'ai dit quel potentiel la chance me sourit enfin je vous aurais averti je serai prêt à vous ouvrir les portes si vous commencez à hurler au milieu de nuit 1 oh oui on se verra bientôt prenez cette lampe merci miettes peu importe ce truc alors appuyez sur table pour réinventer à sélectionner la lampe pour l'équiper ah ça y est cette fois je l'ai pardon il ya des yeux rouges là bas au fond qui nous regarde dans une caverne tout au fond tout au fond tout au fond on voit qu'on a différentes monnaies on doit voir différents niveaux aussi à gravir de l'autre côté on a le jour l'heure c'est là que tout va commencer on a un terrain vous voyez ici tout autour ça pour les cultures allez on rentre chez nous ma maison incroyable je pense possède un vrai château et tout ça grâce à six heures de fantôme ridicule je suis convaincu que ma demeure n'a rien de maléfique en tronc c'est sombre illuminant toutes les pièces on y verra plus clair et vérifiant qu'il n'y a ni ours ni cloche à l'intérieur carrément des ours voyez des lampes vous éclairer la maison on a un écran fixe sur la maison ok par contre je vois pas de lampe je ne vois pas de lampe est ce qu'il faut que je rééquipe ça utilisez l'horloge utilisez la bougie voilà l'endroit a l'air plus spatial il y a de quoi stocker pas mal de choses il doit bien y en avoir d'autres des bougies non on va les voir en haut c'est un petit peu glauque en haut il faut avoir envie je suppose qu'il y a les plafonniers mais je sais pas si je peux faire quelque chose utiliser la cheminée nickel cette pièce est très spacieuse mais ce tableau est affreux pas étonnant qu'on les laissait ici il doit me rester des lampes à allumer puisque j'ai toujours remarqué éclairer la maison je pense que c'est en bas où il reste des choses en fait étudier pas de temps à perdre ok à l'âge encore le le chandelier en eau marché c'est des équipes et ma ma torche là il ya une bougie il ya une bougie d'entend j'imagine avec une confortable planche de bois au moins il ya un oreiller ah ben j'ai terminé du coup je crois on va retourner à l'an toujours pas alors attendez il ya bien les plafonniers mais je pense que je peux rien y faire parfait exprès alors éclairé la maison allumer toutes les lumières de la maison et regardons là de plus près ok est ce que par là il ya quelque chose rendre descendre on va tout fouillé là je suis bloqué ok ici je veux regarder je vois pas un deux à part les chanseliers au plafond regardez dehors pas de temps à perdre oh là là petit gars ne te stress pas comme ça il me reste du coup elle n'avait pas de chandelier par contre ça m'étonne qu'on ait qu'une lampe ici je peux pas tourner la caméra non là ça m'enlève à mon objet pas du tout ce que je voulais faire excusez moi on va le rééquiper là j'avais une bougie on va regarder l'horloge c'est le seul truc où il m'a dit quelque chose mais par contre je vois pas d'autre endroit à illuminer je suis bête ou il y avait une porte par là alors ici est ce qu'on a quelque chose à allumer oui je suppose ça allumer la chaudière la cuisine le chauffe-eau à l'air de fonctionner je vérifierais les fourneaux demain matin enfin je crois que ça suffit pour aujourd'hui je vais me reposer sur le lit en bois bravo monsieur bonne nuit sur ton lit tout pourri c'est horrible mon pauvre petit père non les escaliers sont pas là du coup je pense que demain au réveil on va pouvoir commencer un petit peu notre vie ça c'est classe alors comment on dort sur ce truc mais non on a un coffre je peux pas interagir pour l'instant c'est l'heure de dormir mais avant cachons ce satané livre ok avec un peu de chance tu vas rester enfermé ici très longtemps maintenant il ne reste plus qu'à essayer d'oublier tout ça et dormir un peu bonne nuit cette tête au réveil dites donc je connais des lits plus confortables mais se réveiller dans ma propre maison ça n'a pas de prix il y a même une sorte de salle de bain je peux y aller pour m'habiller et m'arranger tout ça tout ça des gros plein de trucs ok allez on va aller de chez qu'est ce qu'il ya c'est là dedans je crois changer de vêtements tenue de zeste maillot de bain on va peut-être pas faire ça équiper et fermer allez voir la cuisine vous m'avez pas vu courir contre le mur non non quelques petits soucis de perfect de perspective ça c'est moi alors vérifier la marmite rien je crois qu'il faudrait que je commence à penser à gagner de l'argent je ne peux pas attendre que l'inspiration tombe du ciel que se passe-t-il je ferais mieux d'aller voir ça ça vient de l'extérieur ça me coince alors qu'est ce qui s'est passé je crois que quelque chose s'est écrasé tout près mais où tout près c'est tout près c'est chez nous en plus dans notre jardin où je sais parce qu'on a ici d'ailleurs comme si la maison n'était pas assez délabré qu'est ce que c'est que ce chantier unité opérationnelle de réaménagement agraire k28 vous êtes propriétaire du terrain oui je crois bien initialisation du protocole de récupération agraire analyse de la zone terminée sol optimale détectée attention haute concentration de magica les récoltes pourraient considérablement s'écarter des résultats standards magica un moment qu'est-vous et où avez-vous analyse de sol requise unité non opérationnelle pour les travaux physiques pour cause de dégâts subis par l'atterrissage passage en mode manuel utiliser la hausse s'yjointe pour creuser le sol et planter les légumes d'évaluation fourni hein d'accord alors il faut qu'on retourne du coup voilà hop on va mettre ça là on verra bien les graines après comment on fait alors où est ce que je peux commencer à faire ça devant la maison ça c'est cool on va faire là j'ai peur de de me coincer un petit peu si on doit mettre autre chose j'en sais rien on va peut-être commencer par là comme ça il faut que je plante des graines ok il faut que je trouve encore exactement le truc mais le moment où il faut que j'appuie correctement je vais en faire quatre non ce que je peux enlever ce que j'ai fait je peux pas j'ai pas l'impression mais je voulais pas le mettre là du coup comme on a fait de la crotte et jusqu'à ce qu'on trouve comment faire on va le laisser décalé tant pis alors ensuite on va prendre carotte ça c'est quoi graines de patates et ça c'est des tomates on va reprendre patates et on va reprendre ça on verra bien alors on va déjà mettre les tomates Zest vient de gagner de l'XP de caractère en plantant ses graines maintenir eux lorsque la barre d'XP de caractère est pleine le niveau de compétence associé augmente de 0,5 à chaque fois jusqu'à avoir atteint le maximum le niveau de la compétence détermine la qualité d'XP de niveau de chef que Zest gagnera en mangeant participer à d'autres activités augmente le modificateur de la puissance et de raffinement elles servent également à déterminer la qualité d'XP du niveau de chef que Zest gagnera en mangeant ok alors j'avais pris deux carottes hop ça va planter là l'autre derrière nous alors est-ce qu'il me reste des graines pour planter ici on va aller chercher ce qu'il reste au final comme ça on aura... oh il n'y a plus rien il n'y a plus rien planter les soins pour préparer voilà ok on a mis tout ce qu'on pouvait pour l'instant on va aller lui reparler hein j'ai planté tout ce que vous m'aviez donné culture détectée tâche de base terminée avertissement capacité de stockage insuffisante magie constructeur portatif requis pour construction d'infrastructures essentielles 3 unités de bois locales requises utilisez ceci alors faut que j'aille casser du bois on va aller chercher du coup l'outil qui est là on l'équipe du bois bon on a des arbres un peu partout hein alors je sais pas si on peut tous les casser alors est-ce que j'ai pas équipé ma hache en fait voilà pourquoi j'arrive pas à ramasser le bois comme ça ok on va faire l'arbre là je sais pas s'il y a une taille d'arbre sur lequel je peux rien faire alors normalement on est ce qu'il faut je pense je vois pas où on voit notre cage mais on va les voir je trouve ça super joli moi comme jeu et c'est original et voilà 3 unités de bois locales traitement des matériaux matérialisation du logique constructeur qu'il va nous donner oh mon dieu on est presque à 30 minutes déjà petit nouvel objet petit rangement une machine à crépire tout ça pour une machine à crépire plantes du conteneur préchargé réunissez les matériaux nécessaires et allez assembler une petite stockage à l'aide du magique constructeur appuyez sur C pour ouvrir le menu de construction au point où j'en suis je peux vous faire plaisir alors du coup c'est on a dit c'est le menu de construction donc là j'ai la caisse il me faut 3 bois bah je peux la faire d'ailleurs comment je la construis comme ça ok c'était pas très compliqué alors est-ce que je peux mettre ça ouais là c'est bien qu'est-ce que je peux mettre là-dedans c'est du rangement uniquement ok capacité de stockage acceptable voulez-vous procéder à d'autres constructions bien sûr ce truc est génial continue à faire des miracles plan de ciri joint les ciri transforment les ressources brutes en matériaux de construction je vais construire une ciri pour que puis je ferai un rapport alors qu'est-ce qu'il nous faut pour construire la ciri à mon avis c'est un peu plus que il nous faut 6 bois c'est tout ça va voilà on va aller casser des arbres pour l'instant on est même pas sorti du chemin encore réellement regardez le petit canard oeuf de mouette je sais pas si j'avais le droit de faire ça mais oups la caméra j'en suis où dans ma construction ah bah c'est bon j'ai ce qu'il faut non c'est pour ici je suis bête bah je les ai quand même on y va on va construire ce truc alors quelle taille ça ah ouais ça fait un peu penser du coup à à my team at portion un petit peu est-ce que je mettrais ça sur le mur ici par exemple alors on a notre machine on a notre petite récolte qui pousse il y a vraiment aucun moyen que je déplace ça là je crois pas hein c'est dommage c'est dommage j'ai fait de travers c'est horrible le jeu d'ailleurs est actuellement en promo sur steam j'ai construit une série excellent travail utilisateur vérifier l'état des cultures et rapporter des résultats et les cultures ça fait tout juste quelques heures elles n'ont pas pu pousser d'un poil veuillez vérifier l'état des cultures et rapporter les résultats d'accord donc alors j'espère que vous pouvez patienter quelques mois oh 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 ça a poussé alors du coup c'est je pense que on n'est pas obligé de les rechanger elles restent là est-ce qu'on peut replanter on va tester même si à mon avis on va se faire avoir ce que je sais pas c'est si je peux replanter un légume en fait on verra bien on va aller voir ce qu'il nous dit parce qu'en fait c'est tous les ingrédients qu'on va planter qui vont nous permettre d'ouvrir notre restaurant j'ai vos légumes je ne suis pas fermier mais je ne suis pas sûre que ce soit normal analyse des cultures taux de croissance normal détecté la réverbération de magica provoque une augmentation du développement vétal à 500 000% c'est beaucoup c'est dangereux les effets de magica respectent les coefficients de sécurité infinigone ok c'est bon à savoir je peux les manger protocole de test comestible engagé fourniture du matériel et la base de transformation alimentaire conseil culinaire pour mécanomages célibataires suivez les instructions pour préparer un plat et revenez avec les résultats je suppose que je dois utiliser la cuisine de la maison on va aller cuisiner les enfants je craque complètement sur le jeu très bien essayons ma nouvelle cuisine je vais laisser le livre de cuisine à proximité au cas où je devrais y jeter un oeil alors on doit aller là pourquoi il se passe rien là cuisiner alors on a plusieurs recettes ajoutées à la poêle si zeste doit devenir le meilleur chef du pays il n'a pas de meilleur endroit pour parfaire son art que la cuisine de la maison ouais sélectionnez la tomate pour commencer à cuisiner une fois cuit, les ingrédients libèrent un mélange de puissance, caractère et raffinement chaque ingrédient en a une quantité prédéfinie mais les ingrédients de niveau supérieur en ont davantage la puissance, le caractère et le raffinement ajoutent des points au score du plat ce qui est important mais particulièrement lors des combats culinaires clique droit de la souris pour mélanger et ajouter des points au score du plat jusque là je crois que j'ai à peu près compris pourquoi vous ne voulez pas l'enlever ? les points récupérés grâce à la puissance au caractère et raffinement sont ajoutés au score du plat je récupère en touillant en fait attention si vous laissez votre ingrédient cuire trop longtemps il commencera à brûler les mélanger enlèvera des points au score si le score de chaque serveur tombe en dessous de 0 vous perdez votre plat remuez la poêle pour empêcher les ingrédients de brûler les plats cuisinent nécessaires 3 ingrédients avant de pouvoir être servis ajouter deux autres ingrédients continuez de faire cuire les ingrédients jusqu'à avoir des extraits ok ça c'est bon on capture pas mal de choses vous voyez on a score du plat en haut là bon travail le plat est cuisiné à la perfection et prêt à être servi à notre classe soufflet de tomates et de pelures au fromage avec soupe de racine orange alors à quel moment vous m'avez vu mettre du fromage les plats cuisinés sont soqués dans l'inventaire ouvrez le pour les équiper ou les déséquiper et appuyez sur clic droit pour les déposer rapidement euh du coup qu'est ce que je dois faire je dois le manger j'ai d'autres choses à régler avant non il faut que j'aille le ramener je suis bête il me semble qu'il m'a demandé que je lui ramène si je le mange moins il va pas apprécier je crois j'ai plus le plat je suppose que je dois le chercher dans mon inventaire cuisine hop équipé voilà je préparais ça rien que pour vous analyse en cours nourriture comestible utilisateur peut ingérer le plat et faire son rapport je n'ai pas encore pris mon petit déjeuner donc j'imagine qu'on va faire une pierre deux coups je vais manger ça sur la table de la cuisine manger les légumes je peux pas les manger dehors non alors il faut que je m'installe à table c'est ça manger ah il y avait marqué manger je dois m'équiper d'un plat ok pas de soucis monsieur manger c'est un coup de coeur clairement je vous le dis le jeu pour moi c'est un vrai coup de coeur on est presque à 40 minutes il va falloir que je prenne mon mal en il va falloir que je prenne une grosse décision c'est à dire arrêter le jeu mais je peux pas j'adore les modificateurs de compétences de puissance de caractère et de raffinement de Zest sont multipliés par la valeur de la serveur correspondante dans le score du plat pas compris ces valeurs s'ajoutent à l'XP de niveau de chef une fois que Zest a mangé des modificateurs ils sont réinitialisés ok ah ça remplir vous voyez en haut je vous montre sur l'écran avec le doigt des fois que vous puissiez me voir augmenter le niveau de chef de Zest déverrouille les synergies entre les ingrédients ces bonus permettent d'augmenter le score du plat et s'activent lorsque les ingrédients comme les propriétés d'ingrédients compatibles sont associés en cuisinant j'ai mangé qu'est-ce qu'ils me veulent d'autre je dois manger ce que j'ai préparé et on a formé le golem ah ok on va encore ressortir juste pour valider la quête là ah oui clairement je vous le dis c'est un coup de coeur et ça j'ai voilà la bande-annonce m'avait déjà donné envie quand j'ai regardé et puis bon bah pour le prix je me suis dit je risque pas grand chose mais là j'adore pour l'instant j'adore j'ai goûté le plat il est bon mais je n'ai pas réussi à bien mélanger les ingrédients je crois que je peux faire mieux module d'aide à la synergie activée optimisez les ingrédients fournis et faites votre rapport d'où viennent-ils auraient-ils poussé quand je ne regardais pas peu importe préparons-les qu'est-ce qu'ils m'ont donné du coup non ça c'est les plus bêtes c'est pour les quêtes j'ai rien à prendre la synergie alors je dois cuisiner un plat avec une synergie on a formé le golem bon allez on fait encore celle là si vous insistez j'adore tellement la synergie c'est quoi propriété dans la poêle alors attendez il me reste que des carottes de toute façon les ingrédients ont deux propriétés qui apparaissent ici une fois ajouté à la poêle la carotte possède les propriétés terrestres et végétales la synergie s'est activée la synergie s'est activée le bonus de synergie de plus 5 a été ajouté au score du plat la synergie s'est activée découvre l'autre façon d'activer une synergie ouvrez l'inventaire bonus de la tomate peut être activée avec un ingrédient doté de produits terrestres et végétales ajoutez cette tomate la synergie s'est activée le bonus de synergie de plus 5 a été ajouté au score du plat faites cuire un peu votre tomate puis ajoutez l'ingrédient final on va séparer découvrons la troisième et dernière façon d'activer une synergie le bonus synergie de la patate est activé par l'un des ingrédients spécifiques dans notre cas il est activé par la tomate d'accord attention si vous laissez vos ingrédients spécifiques en cuire trop longtemps, on l'a déjà vu tout à l'heure. La synergie s'est activée. Le bonus, ok, c'est comme le reste. Votre plat est prêt à être servi. C'est excellent, franchement j'adore. Tartare de carotte et pâte de graines dans une crème, je ne sais pas quoi, parce que j'ai pas eu le temps de lire. Ah la cuisine elle est plus grande que ce que je croyais en fait. Par contre je veux juste essayer d'aller par là moi, voilà pour manger. J'ai des choses à faire avant. C'est quoi la suite de ma mission ? Il faut que j'aille juste voir le golem, ok. On va du coup aller le rechercher parce que sinon on ne l'aura pas équipé et ça ne marchera pas. J'ai réussi à créer une synergie avec les ingrédients. Test terminé, évaluation générale de l'emplacement S++. Félicitations. Pour poursuivre l'extraction de la ferme, utilise les plants fournis pour construire un moulin. Les moulins peuvent se ressembler les produits et les combiner pour en faire de nouveaux objets. Si vous insérez un légume dans le moulin, il en extraira des graines. Les moulins ont d'autres usages mais vous devrez les découvrir, découvrir les recettes par vous-même. Ravi de l'entendre, vous avez d'autres plants à échanger dans l'outil ? Quelque chose qui ressemble à un lit ? Ce serait vraiment pratique. Négatif, je vous recommande de visiter la commune voisine Ambrosia et de demander le milieu local. Je vois, j'imagine qu'il est grand temps de faire un tour en ville. Appuyez sur A pour ouvrir le menu des requêtes. Eh bien écoutez les enfants, on va s'arrêter là, la vidéo est plus longue que ce que j'avais prévu, je suis désolée, mais le jeu est passionnant et c'est un énorme coup de cœur, ça vous l'aurez compris. Franchement j'adore, c'est vraiment fantastique. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser plein de petits bouts bleus, vous abonner à la chaîne, deuxième chaîne, notre chaîne Twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien !